Bien, merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet pour notre réunion d'aujourd'hui, que je vais organiser avec Pascal Mousslar qui a pris ma succession à la Pitié-Salpêtrière. Je voudrais juste vous dire quelques mots d'introduction. Jean Dubousset, il y a quelques mois, a organisé une séance sur les différentes pathologies du rachis. Nous avons voulu, en complément, proposer un sujet sur les innovations. Alors, bien entendu, il y a des innovations fantastiques qui ont été faites depuis les 20-30 dernières années. Je citerai simplement deux noms, c'est Jean Dubousset et Raymond Roacamy, qui ont révolutionné aussi bien par les aspects techniques, mais que par la philosophie, la compréhension du rachis. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la chirurgie française, un certain nombre de pathologies. Là, on va voir un certain nombre d'innovations récentes, en particulier dans les dix dernières années. Et on s'aperçoit que ces innovations, elles viennent directement de la chirurgie et que les orthopédistes ont continué à essayer de progresser. Mais elle vient beaucoup du partage. Et vous allez voir qu'ici, il va y avoir un neurophysiologie, il va y avoir un neurophysiologiste, un neuroradiologue, un chirurgien qui a beaucoup travaillé sur les biomatériaux, un neurochirurgien et un orthopédiste. C'est-à-dire que le patient est au centre d'une équipe tout à fait multidisciplinaire. Et ça, c'est un élément absolument fondamental et essentiel dans ce XXIe siècle. Vous allez voir un certain nombre de sujets qui viennent avec des collègues qui viennent d'horizons tout à fait différents. Et on est tout à fait écuméniques, puisqu'ils viennent de Nantes, de Strasbourg, de Grenoble, de Clermont-Ferrand et même de Paris. Donc, vous allez voir de l'étranger, Paris étant l'étranger. Donc, vous allez voir ces différentes communications. Et on va commencer tout de suite par M. Aflam Chin, pardon, Gangi, qui va nous parler de la neuroradiologie et de l'apport de la neuroradiologie interventionnelle. Merci. Mes chers maîtres, d'abord, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être face à vous et parler de l'imagerie interventionnelle devant vous et de ce qu'on peut faire au niveau du rachis. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'imagerie interventionnelle et l'imagerie classique est mise à la disposition pour pouvoir guider les gestes. Il faut savoir que ces machines ne sont plus réservées qu'aux radiologues et très souvent, on travaille dans les salles avec des chirurgiens et avec d'autres spécialistes. Comme vous le voyez ici, avec M. Lang, on est en train de faire un geste sur le rachis, sur le rachis, avec la celluloscopie directement combinée au scanner interventionnel. Donc, les gestes plus complexes sont faits dans ces salles-là avec des équipes multidisciplinaires d'emblée. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, comme vous voyez, à Strasbourg, nous avons la chance d'avoir trois salles qui sont des blocs opératoires installées avec l'imagerie 3D. Comme vous voyez, le 3D est extrêmement important. La première vision n'est toujours pas celle qui est juste. Ça dépend de votre humeur, de votre expérience. Et la réalité est souvent très différente de ce que vous pensez. Donc, ces salles que vous voyez ici sont les salles ISO 7. Donc, on peut faire de la chirurgie ouverte. On ne peut pas faire d'un plan pour l'instant dedans. Mais ces salles sont utilisées comme des blocs opératoires. Ici, par exemple, encore un geste mix avec des mini-laparotomies dans un salle de scanner pour des ablations de tumeurs profondes, inaccessibles par voie percutanée et inextirpables. Ces gestes sont courants. Commençons directement par le rachis. Enfin, en parlant des fractures. Les fractures vertébrales, vous savez, ça a toujours été une des fractures les moins bien soignées du corps. Quand vous avez une fracture grave, instable, vous êtes opéré. Quand la fracture n'est pas stable, on vous met dans un lit. Donc, ça, c'est quelque chose qui commence à changer. Comme je le disais, on sait très bien le traitement conservateur. On connaît très bien le traitement chirurgical, ses indications et ses instabilités. Mais les traitements percutanés aujourd'hui prennent un essor important. Il ne faut pas oublier que ces traitements percutanés sont une invention française. La vertéboplastie a été inventée par Hervé de Ramon et M. Galibert à Amiens, un neurochirurgien radiologue interventionnel, qui ont mis cette technique qui, actuellement, est mondialement utilisée. Il y en a plusieurs millions de gestes faits par an, actuellement, de ce type-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ces fractures-là ? Vous avez entendu, on injecte du ciment pour la vertéboplastie. On en injecte du ciment au niveau du sacrum. On fait des cyphoplasties avec des ballons. On met des stents dans le corps vertébral, donc qui sont des cages. On met des vis par voie percutanée. Enfin, on fait des combinaisons entre la chirurgie et ces techniques-là ensemble, dans les cas les plus complexes. Alors, les situations simples, l'osteoporose, c'est une des fractures les plus fréquentes. Il ne faut plus mettre les malades dans le lit pendant 6 à 8 semaines. Ceci est criminel parce qu'un patient qui est dans un lit perd ses muscles et on a prouvé qu'on voit du mortalité. Les assurances américaines ont montré que leur mortalité augmentait à partir du moment où on bloquait ces malades-là. C'est pour ça que dès que les douleurs ne réagissent pas après quelques semaines, selon leur gravité et l'état du patient, il faut rapidement faire une IRM pour voir le nombre de fractures récentes. On voit très rapidement que tous les vertèbres qui sont blancs, ici, sont des fractures récentes. Les autres sont des fractures anciennes. Il faut traiter ces fractures, c'est comme un doigt cassé. Quand vous l'immobilisez, ça va mieux. Donc, à partir du moment où vous le voyez, sous le technique d'imagerie, vous pourrez mettre vos trocars de manière très précise, le nombre de trocars nécessaires et vous les cimentez. Et le patient est immédiatement soulagé si vous avez traité les bonnes fractures. Et l'après-midi même, ils sont sur pied et ils peuvent rentrer chez eux. C'est important, ça change par rapport à un lit pendant des semaines. Le sacrum, c'est pareil, il ne faut pas sous-estimer le sacrum. Il y a beaucoup de fractures de fatigue de sacrum par insuffisance, post-radiothérapie. Ceux-là aussi peuvent être cimentés et traités. Et ça, c'est une cause de douleur essentielle chez les personnes qui ont ce genre de pathologie. Ils vous diront que leur vie est gâchée. Les fractures traumatiques. Alors, il y a différents types de fractures. C'est là qu'on travaille beaucoup avec les chirurgiens de rachis et les orthopédistes. L'imagerie est essentielle pour pouvoir trouver ces fractures-là. Si c'est des fractures simples, le malade a très mal pour ne pas la mettre dans le corset qui est inefficace. Le corset est inefficace. Je l'ai porté pendant plusieurs semaines après un accident de moto et ça ne marche pas. S'il y avait cette technique-là, je ne serais pas été pendant les 12 semaines dans ce corset de gladiateur. Quand j'avais 20 ans, ce cimentoplastique consolide la fracture. Le patient peut rentrer encore une fois. Si par contre, il y a une fracture-compression de type A1, on a une perte de hauteur, on nous dit qu'il faut corriger la courbure du rachis. Là, on parle du statique. Là, on peut mettre des ballons à l'intérieur du corps vertébral, gonfler la vertèbre si la fracture n'est pas fixée. Essayez de retrouver la hauteur vertébrale si c'est possible et cimenter. Malheureusement, les ballons ont un problème. C'est comme un cric. Vous le mettez, ça monte, vous dégonflez, ça redescend. C'était ça notre problème. Ce qui veut dire que les stents et les cages ont l'intérêt qu'actuellement, à la place de mettre des ballons simples, on met des cages, comme vous le voyez, c'est des cages montées sur des ballons. On monte dans la vertèbre, on met notre cric, on gonfle la vertèbre. Si on arrive à récupérer la hauteur, cette cage est laissée sur place, garde la hauteur vertébrale tant qu'on prépare le ciment et on injecte le ciment. Ici, je vous montre un exemple très simple. C'est une femme d'anesthésiste. Très important, les anesthésistes. Vous savez, sans eux, notre vie ne marchera pas. Il faut toujours les garder très heureux. Donc, cette femme d'anesthésiste va aller en vacances vendredi, elle tombe mercredi à Strasbourg, fracture unilatérale. Donc, vous voyez, une scoliose pathologique qui s'installe, ça, on ne peut pas la laisser comme ça. Soit c'est chirurgical, soit il faut le redresser. Les chirurgiens de Strasbourg disent, tente, si tu n'arrives pas, on l'opérera. Donc, voilà la stentoplastie, regardez la stent mise en place, tout petit, on gonfle tout doucement, la fracture date de trois jours, on arrive à récupérer la hauteur, on se cimente. Vendredi, elle est en vacances. Comme dit. Donc, il y a des techniques qui marchent. Maintenant, les vices. Il y a quelques indications rares de vissage percutané pour les radiologues, c'est quand il faut une imagerie scanographique. Parce qu'on n'a pas besoin de nous pour les vices. Il y a plein de techniques qui marchent très bien, il ne faut pas aller visser les choses que les orthopédistes et les chirurgiens font très bien. Ce n'est pas ça l'indication. Par contre, le sacrum, ici par exemple, c'est un cordome opéré, irradié, vous voyez bien, après la radiothérapie, une fracture longitudinale, sagittale de tout le sacrum. A chaque fois qu'il lève le pied, il vous dit, j'ai mal. Là, il faut visser. Ce n'est pas le ciment qui va faire tenir le sacrum. Dans ce cas, la pare-voix percutanée, on met des vices très larges et très longues, passant à travers, parce que le scanner vous montre très bien les différents trous sacrés. Ce n'est vraiment pas très difficile. On fait ça beaucoup avec le professeur Steib, avec des fixations bilatérales de deux vices de chaque côté pour ces malades qui ont ces fractures de sacrum, qu'il ne faut pas cimenter. Donc, comme vous voyez, il y a quand même des techniques avec des précisions absolues, grâce à l'imagerie et ces blocs opératoires. Maintenant, les tumeurs, on va aller très vite. Pour les tumeurs, il y a deux catégories, les curatives et les palliatifs. Celles qu'il faut faire le plus, c'est les palliatifs. On a, c'est les métastases. Vous savez, c'est le problème le plus fréquent que nous avons. Par contre, il y a pas mal de tumeurs primitives qu'on nous confie. Comment nous faisons en radiologie interventionnelle pour les détruire ? Soit par le chaud, soit par le froid. C'est de la cuisine. Soit il faut les cuire, soit il faut les congeler pour les détruire. Parfois, il faut être simple. Une métastase vertébrale simple, douloureuse, le ciment suffit. Parce qu'on le cimente. Après, on fait la radiothérapie. Donc, vous voyez, encore la multidisciplinarité. On ne peut pas faire seul ce genre de choses. Il faut être dans une équipe où il y a un chirurgien de rachis présent. On discute de tous les dossiers. Si j'ai une fuite de ciment, j'ai une compression. Il faut que je puisse faire une décompression dans les 6 heures qui suivent. Il ne faut pas faire ça dans une cuisine à 100 km d'un hôpital où il y a un chirurgien capable de faire ça. Et vice-versa, quand un chirurgien travaille, il faut un radiologue interventionnelle palouant pour faire des embolisations. Comment on détruit les tumeurs maintenant ? Soit par le chaud, soit par le froid. La congélation, c'est la cryothérapie. Vous voyez les glaçons. Ce n'est pas trop compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir les structures envasinantes. Mon collègue va parler de l'électrophysiologie. Un nerf en dessous de 10 degrés commence à souffrir. Au-dessus de 45 degrés, il commence à souffrir. Donc, il faut travailler entre 10 et 45 degrés. Donc, vous voyez, encore une recette de cuisine. Pour ça, on met des thermomètres partout pour voir si les nerfs ne chauffent pas. Et il faut de l'imagerie. L'intérêt de la glace, c'est quoi ? C'est que le glace, à l'inverse du chaud, est visible. Le glaçon, on ira, mon scanner, on le voit. Donc, vous voyez un tout petit peu où est-ce que vous emmenez votre destruction et jusqu'où vous allez. Et ça, c'est quand même très intéressant. De temps en temps, on nous confie des tumeurs inopérables chez les malades avec des extensions épidurales comme celui-là. On nous dit qu'on ne va pas faire une vertérectomie. Le patient a trop avancé. Mon problème ici, c'est que ça commence à comprimer la moelle. Il faut aller vite. La cimentoplastie seule ne permet pas de freiner cette tumeur. C'est un cancer du rein déjà irradié. Donc, j'ai déjà consommé toutes mes lignes thérapeutiques. Ici, il faut que je fasse quelque chose de plus que la cimentoplastie. Il faut faire de l'ablation. Comme on disait, les techniques avancent. On a maintenant des aigus de radiofréquence qui chauffe et qui se courbe. Donc, ça, c'est encore un progrès. Comme vous le voyez, on met ça dans le malade. On tourne à gauche. On commence à faire une ablation à gauche. On détourne un tout petit peu au milieu. On fait une deuxième ablation. Et on commence à aller du côté opposé. On fait des ablations dans tous les sens de l'espace, comme un essuie-glace dans la vertèbre pour freiner la tumeur. Tout ça, évidemment, avec un thermocouple dans le canal pour être sûr que ça ne chauffe pas. Et ça marche très bien. Et à la fin, on cimente la vertèbre parce que quand on cuit l'os, l'os au bouco, vous connaissez, ça devient mou et ça casse. Donc, il faut absolument cimenter à la fin. Allons pour les tumeurs hypervascularisées. N'oubliez pas l'embolisation. Vous savez qu'on fait beaucoup d'embolisation pour les équipes de chirurgiens avant les interventions. Et pour nous, pareil. Quand une tumeur est très vascularisée, comme le rein et la thyroïde, si vous ne les embolisez pas avant, vous pourrez toujours aller chauffer. Toute la température est prise par le sang et le malade commence à faire de la fièvre. Mais on ne cuit rien du tout. Et on congèle non plus rien du tout. J'ai eu des malades à 33 degrés. J'ai trouvé des malades à 41 degrés. Sans qu'on ait vraiment détruit la tumeur. Donc, dans ces cas-là, on fait l'embolisation avant le traitement. Il faut faire très attention à l'artère médulaire. Vous le savez bien. Là, on le voit très bien. Il y a l'artère médulaire qui est dans ce champ de thérapeutique. Ici, je ne peux pas emboliser. On voit tout à fait l'artère médulaire sur cette angiographie. Donc, vous voyez, l'angiographie est très utile. Une fois qu'on a fait l'entrée en angiographie, on a fermé ses vaisseaux sur le même champ. Chez le même patient, chez le même sédation, on fait l'ablation de la tumeur. On fait la congélation. Ce qui veut dire que ce malade-là ait un geste multidisciplinaire le même jour, sur la même table, avec les mêmes anesthésies. Il n'a pas été transporté 5 ou 6 fois. Encore un geste mixte. Je suis presque dans les temps. Un geste mixte, les émongiomes agressifs. C'est une tumeur vasculaire, très agressive, très rare, parce qu'on a beaucoup d'hémongiomes. La majorité ne sont pas agressives, mais un émongiome, c'est une tumeur que quand un chirurgien opère sans le savoir, à partir du moment où vous avez rompu le périost, ça saigne comme une veine jugulaire. Et on peut perdre des malades comme ça. Donc il faut, avant de les opérer, une structure très particulière. On fait la technique, on voit si c'est hypervasculaire, on voit avec les chirurgiens, on l'embolise. S'il faut, après l'embolisation, on fait la sclérothérapie, mais l'équipe de chirurgie est prévenue qu'après ça va gonfler, il faut faire une laminectomie en urgence. L'aminectomie, après l'embolisation, à la sclérothérapie, pour que ça ne saigne pas. Notre problème, c'est l'hémorragie. Donc ici, il faut être sur le pont. Alors voilà, c'est un sujet jeune de 30 ans, footballeur, qui commence à ne plus marcher. Ce malade-là, comme vous voyez, dès qu'on met une aiguille dans la vertèbre, une petite aiguille, ça saigne comme dans une veine jugulaire. C'est une laque sanguin. Premier temps, on le sclérose. Ça veut dire, on fait une fléographie, il faut, comme pour les varices, les boucher. Première étape. Malheureusement, quand vous faites ça, c'est le cas ici. Juste après, après quand vous faites une varice, vous avez vu, ça fait mal, ça gonfle, on met des bandages. Dans l'arachide, le malade peut devenir paraplégique dans les heures qui suivent. L'équipe d'orthopédie est prévenue. Ils savent que ça peut arriver. Il est hospitalisé en orthopédie, ce malade. Et on est prêt sur le pont. Voilà. Une fois que c'est fait, après, n'oubliez pas, l'alcool détruit la vertèbre. Quelques semaines plus tard, il faut s'y monter. Ce qui va être fait, ce qu'on a fait dans ce cas-là, malheureusement, ce malade s'est amélioré, mais pas suffisamment. Il boitait toujours. Là, qu'est-ce qu'il faut prévoir ? On va au bloc opératoire. C'est le professeur Stab, comme vous voyez. On fait une laminectomie et une arthrodèse chez ce même malade. Et là, on enlève la fibrose de l'hémongion pour élargir le canal. Et vous remarquez que ça ne saigne pas. Parce que, bon, c'est rouge peut-être, mais ce n'est pas un hémongion. Pour les orthopédistes et les neurochirurgiens dans la salle, ils savent de quoi on parle. Ça saigne comme une veine jugulaire quand vous coupez dedans. Alors, ce malade-là, il faut le suivre après parce que souvent, ça peut récidiver. C'est le cas de ce malade. Regardez, 4 ans après, il commence à revenir. On le voit tous les ans. Et 7 ans après, il récidive. Il faut recommencer le tout parce que c'est une malformation vasculaire en fait. Enfin, quelques exemples. Et j'ai fini. Les tumeurs bénignes du rachis comme les ostoblastomes. Ça, c'est un ostoblastome de T1 chez une fille de 13 ans. Vous voyez bien, la chirurgie va être très lourde. L'aminectomie, arthrodèse, arthrectomie chez ce malade. Il me demande si je peux le faire. Donc, on a beaucoup discuté. Mon problème, c'est que cette tumeur est dans le canal. Si je le chauffe ou je le congèle, là, le cordeau médulaire est vraiment trop proche. La première chose que je fais, je regarde si on peut moduler la température. On met deux thermocouples dans l'espace épidural. Ici, et une plus bas. Et on commence à disséquer l'espace épidural avec de l'eau chaude. Ça veut dire, on fait circuler dans l'espace épidural de l'eau pour garder la température à 37 degrés. Vous voyez les deux thermocouples qui infusent l'eau chaude dans le canal. Si je n'arrive pas à garder la température au-dessus de 10 degrés, il faut que j'arrête ta procédure. C'est là que l'électrophysiologie pourrait m'aider. C'est là que notre collègue va parler. Ça sera une sécurité en plus. Et voilà les aiguilles qui commencent à détruire la tumeur. Ça, c'est, on a eu beaucoup de chance. Ça, c'est très bien passé parce qu'on a pu garder la température en dessous. Ça fait effectivement une usine de gaz avec tous les tuyaux qu'il y a là. Mais alors, vous voyez la température, deux points de température. Il ne faut pas que, là, c'est le laser. Vous voyez, la température ne doit pas dépasser les 45 degrés. et on le garde en permanence au-dessus de 45 degrés pour ne pas avoir de complications majeures. Et regardez, un an après, voilà cette même jeune fille avec une reformation magnifique du cortex et cicatrisation parfaite de cette ostoblastie. Un autre cas, un kystanévrismal majeur. Le kystanévrismal, c'est en fait une grappe de raisin remplie de sang. Ce jeune garçon est un athlète. Il comprime la racine L4. Il est vraiment handicapé. Et ce qu'on me demande, c'est est-ce que je peux éviter la chirurgie ? L'embolisation peut marcher mais ici, on me demande de rétracter la masse. On ne me demande pas de la scléroser et laisser une grosse calcification là. Dans ces cas-là, la cryothérapie a un intérêt parce que la cryothérapie fait fondre les tumeurs. Vraiment, fait fondre. Comme votre viande que vous sortez du congélateur, le jus coule, c'est ce qui se passe. Les cellules ont éclaté et ça se passe. Le problème, c'est que L4 était dans le champ et là, pareil, là j'utilise l'électrophysiologie un peu basique, excusez-moi, je fais de l'électrostimulation, je vois le nerf qui peut être congelé, je l'électrostimule pendant tout le geste. Ça veut dire le malade est sur la table et je l'électrostimule. C'est très basique, désolé, c'est à la portée des radiologues. Et si la température du nerf passe en dessous de 10 degrés, n'importe où, j'ai une paralysie. Je sais que je dois arrêter. Ça, c'est une sécurité encore supplémentaire pour nous dans ce geste-là. Voilà ce garçon-là. à la fin, on cimente la partie vertébrale et regardez le miracle qui arrive, c'est que la thrombose complète de la masse en premier temps et ensuite, un an plus tard, rétraction complète de la masse, le psoas est revenu et vous savez, c'est un surfeur professionnel. Bon, il faut aussi travailler pour le surfeur et ça a très bien marché. Et je finis avec ce cas-là que j'aime beaucoup. C'est une jeune fille, 21 ans, étudiante en droit et elle a une tumeur d'esmoïde, opérée, récidivée. Vous voyez la masse énorme qu'elle a, cette fille. Cette fille-là, elle souffre énormément et j'ai fini. Regardez la masse. Va du niveau cervical jusqu'au niveau thoracique et voilà sa photo. Voilà la masse tumorale. On a tout fait, sauf par la radiothérapie. Il faut faire quelque chose pour cette fille. Les oncologues me demandent. On a tout essayé, il faut faire quelque chose. Donc là, on est parti congeler la tumeur. Je ne pouvais pas tout congeler mais on a fait 90% de la tumeur congelée en IRM et la réaction a été assez magnifique. C'est pour ça qu'on vient d'obtenir, j'espère, un PHRC national pour faire tous les tumeurs d'esmoïdes comme ça et voilà ce qui arrive à elle. Six mois plus tard, c'est la même jeune fille, croyez-moi, la tumeur est là et un an plus tard, on récupère une jeune fille comme ça. Ça n'arrive pas toujours mais quand ça arrive, je peux vous dire que pour les oncologues, pour les radiothérapies de nous, c'est une réussite totale. Donc pour conclure, aujourd'hui, toutes ces technologies sont utilisées par plusieurs équipes pour les rentabiliser d'abord et d'autre part, on ne peut pas être seul à avoir accès à ce genre de technologies, il faut être plusieurs en salle et l'utiliser à bon escient. Je ne peux pas dire que c'est ma salle, c'est la salle de quelqu'un, c'est la salle de nos malades. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On connaissait l'enthousiasme strasbourgeois pour notre président bien-aimé. Je vois que ça a diffusé à l'ensemble de la faculté. Et je vous demandais à Georges Abilaoud qui est neurochirurgien au Val-de-Grâce de commenter et d'argumenter cette présentation. On n'a pas tous la chance d'avoir le Dr. Gangi dans nos équipes parce que ce qu'il fait il est formidable et je ne pense pas que partout dans nos centres on a des radiologues interventionnels de cette qualité-là. Mais on y travaille tous parce qu'en effet ce qui a été présenté à ce niveau-là c'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'on arrive à éviter de grosses chirurgies à des malades. Ces malades étaient opérés aupéravant avec des résultats qui étaient bons ou moins bons mais avec des interventions lourdes et peut-être des séquelles. Donc là, nous avec nos radiologues on essaye d'appliquer un petit peu toutes ces avancées radiologiques et chirurgicales mais on reste toujours limité dans certaines situations surtout dans les pathologies tumorales dans les métastases rachidiennes où il y a toujours cette question est-ce qu'il y a une instabilité ou il n'y a pas une instabilité c'est sûr qu'il y a pas mal de critères radiologiques actuellement et cliniques dont la classification de SINS que je pense que tout le monde sait qui classifie les patients selon des catégories des catégories qui sont stables d'autres peu stables et d'autres complètement instables et ça permet un petit peu d'orienter la prise en charge entre les équipes multidisciplinaires de radiologie et de chirurgie de rachis j'ai une question au docteur Ganji concernant les ostéomes ostéoïdes qui sont vraiment placés à côté de la moelle épinière un ostéome du pédicule de C5 à côté du nerf qui passe à côté de la moelle épinière quand est-ce que vous dites je peux faire je ne peux pas faire merci beaucoup pour vos commentaires d'abord et effectivement ce qu'on fait c'est que comme l'ostoblastome que j'ai montré on met les aigus en place on commence à faire le lavage si j'arrive à biséquer j'ai un thermomètre directement sur la racine si ma température baisse je l'arrête je leur dis je tente si la température je la contrôle je continue si ça ne continue pas j'arrêterai donc c'est comme ça qu'on travaille ils me laissent commencer souvent en me disant vas-y si j'arrive à garder la température dans les zones de sécurité je continue si je ne peux pas j'arrête est-ce que quelqu'un a des questions ? merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions ? je veux remercier mon collègue car c'est grâce à vous que je suis debout aujourd'hui j'ai eu en effet trois vertèbres lombaires brisés par un chuchot de succession et j'ai eu une collègue rhumatologue qui m'a mis au lit je suis resté au lit mai-juin et ma femme ici présente membre d'académie a peut-être voulu la téléphoner et vous avez donné Fédi qui est un cochon je suis donc allé voir Fédi avec des documents etc il m'a dit c'est pas compliqué il m'a allongé il m'a anesthésié localement il m'a infiltré il m'a dit rentre chez vous le soir je marchais sans aucune douleur alors que je ne pouvais pas me lever pendant trois mois deux mois et demi donc je crois que je suis exprès pour témoigner mon admiration et vous remercier tout ce que j'ai fait pour moi merci beaucoup juste une question au propos des fractures du rachis qui restent douloureuses après plusieurs mois et qui n'ont pas été traitées est-ce qu'il est encore possible de mettre du ciment ? c'est une excellente question qu'on se pose tous c'est simple si la fracture ça passe par l'osteo-nécrose ces fractures là sont une osteo-nécrose maladie de cumel en fait c'est qu'il y a une pseudo-arthrose qui s'est créée il faut faire l'IRM des fois l'IRM peut être négatif mais en radio conventionnelle dynamique on voit que la vertèbre s'ouvre et se referme là il faut les cimenter par contre si c'est sclérosé et que les maladies ont mal c'est souvent un problème de statique et là il ne faut pas les faire il faut donc distinguer les deux types de fractures la pseudo-arthrose des problèmes statiques on peut faire ça je sais combien de temps ? moi j'en ai fait deux ans après sur le pseudo-arthrose qui était passé inaperçu est-ce que je peux vous poser une petite question ? oui comment vous faites le choix entre cryothérapie et électrocoagulation ? ça aussi c'est une excellente question c'est une question qui se prie d'abord c'est très cher la cryothérapie dès que j'ai besoin de voir j'ai besoin de voir je préfère la cryothérapie par exemple pour les cancers du rein comme il faut économiser les tissus on prend ça dépend aussi des organes le foie marche moins bien par contre l'os marche très bien au froid marche très bien au froid et ça fait beaucoup moins mal donc si j'avais assez de moyens pour tout ce qui est tumeur de partimole tout ce qui est tumeur du rein et tout ce qui est l'os je prendrais la cryothérapie systématiquement systématiquement et la cicatrisation est meilleure vous voyez bien quand vous brûlez au ski les doigts ça cicatrise mieux que quand c'est au chaud plus d'autres questions dans la salle donc je propose de oui monsieur Alexandre juste une question après votre excellente présentation je vous félicite comment embolisez-vous ces vertèbres ? par quelle voie ? et quelle artère ? je suis un peu anatomiste c'est pour ça que je vous pose cette question alors ça dépend de quel vertèbre souvent ça peut être en thoracique c'est souvent les artères intercostales qu'on prend une par une et le problématique comme vous avez vu c'est cette artère de l'amquivite qui peut être n'importe où là les règles anatomiques on les connait vous le savez à gauche entre le côté 5 et le 2 il faut être très prudent mais malheureusement on en a vu au niveau cervical et tout donc le problématique on va dans les artères lombaires on les fait un par un pour voir lesquels nourrit la tumeur on cherche l'artère d'amquivite systématiquement les artères radiculaires une fois qu'on les a fait on met des microparticules dedans ça dépend si je veux faire une fermeture définitive et il y a des billes micro-billes fabriquées sur le marché maintenant qui avaient différentes tailles 300 microns 500 microns 800 microns je mets des billes de plus fine taille quand je vais aller très loin dans le vaisseau je vais faire une embolisation distale ça veut dire ou quand je vais faire pour les chirurgiens ils me demandent de faire une fermeture des gros troncs pour que pendant qu'ils travaillent ça ne saigne pas plus on met des gros particules moins on a d'accidents parce que moins ils vont loin donc voilà c'est de la plomberie